Bonjour, c'est Rémi, dimanche 18h, et juste avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est hyper important, on vient de passer les 1000 abonnés, merci beaucoup, et clique sur la cloche des notifications juste à côté pour être averti lorsque je sors une vidéo. Normalement c'est tous les dimanches à 18h. Et oui, ça doit aller, hein. Les réseaux sociaux de la chaîne, juste ici, Facebook, Instagram et Twitter, ils sont dans la description, à Céremie officielle sur tous. Cette semaine on va revenir sur elle, et elle c'est quoi ? Et bien c'est la nouvelle Citroën C5X qui a été présentée à la presse cette semaine. 4 ans après l'arrêt de l'ancienne Citroën C5, Citroën remet le couvert avec une C5 et nous sort ça, la nouvelle C5X. Il lui donne cette fois-ci un look totalement inédit, quand même un petit peu inspiré de la Citroën XM. Non allez, il fait ton genre, Citroën XM, C5X. Vous voyez un peu de quoi je parle ? Cette nouvelle Citroën est censée venir à la rescousse du marché chinois, mais aussi à la rescousse du marché européen et français, qui a cédé ces dernières années à la mode des SUV. Mode qui est en train de passer, parce qu'on est en train de se rendre compte que ça a eu un aérodynamisme à chier, et que du coup ça pollue. Merci, au revoir. Cette toute nouvelle Citroën C5X adoptera la plateforme CMP2, qui s'est déjà vue sur le C5 Aircross. Même plateforme donc qui lui donne ce look un petit peu surélevé. Et pour renforcer encore plus le look SUV, Citroën a ajouté les petits passages de roue noirs, comme ça, les petits... j'ai oublié le mot. Les passages de roue, voilà. C'est le mot que je cherchais, donc en place, noir, pour renforcer encore un petit peu l'allure SUV. De manière générale, à l'extérieur, si on regarde bien, on est à mi-chemin entre une berline tricor et un break de chasse. Certains iront même à dire que le dessin est un petit peu inspiré aussi d'une Porsche Panamera. Au niveau du coffre, à l'intérieur de cette C5X, on montera à une capacité maximum en version thermique, tout siège rabattu, de 1640 litres. Forcément, la capacité sera un petit peu moindre sur la version hybride, puisqu'il y en aura une. Et c'est une voiture qui fera 4m80 de long. C'est un bateau, le truc. Toujours pour le style extérieur, on sent quand même la forte inspiration du concept C-Experience, qui a été présenté lors du salon de l'automobile à Paris en 2016. Inspiration qui vient notamment de la forme, et aussi de la calandre avec la signature lumineuse en forme de X, qu'on retrouve aujourd'hui sur pratiquement toutes les Citroën. A l'arrière, on retrouve aussi cette espèce de signature en forme de X. On n'a pas le droit, par contre, à avoir un bandeau qui traverse tout le haillon, un bandeau noir, par exemple, ou juste un bandeau lumineux qui traverse de part en part le haillon. Ici, on a un phare à gauche, un phare à droite. Au milieu, les chevrons Citroën, l'indication Citroën, et au-dessus de tout ça, un béquet, que je trouve personnellement un petit peu trop lourd. Moi, je l'aurais peut-être creusé en son centre, pour que ça paraisse un peu plus léger, parce qu'ici, moi, je le trouve un petit peu trop lourd. Et toujours aussi les bas de caisse en plastique noir, pour renforcer la sensation d'avoir un SUV. Mais ça en est pas un, hein, il n'y a pas de doute. On passe à l'intérieur maintenant, et on retrouve le style inauguré sur la dernière Citroën C4, à savoir de l'instrumentation numérique presque partout. Alors, moi, je n'aime pas du tout, c'est l'instrumentation qu'il y a devant le chauffeur. Là, c'est un bête écran carré, en fait. J'aurais préféré qu'il nous fasse un beau tableau de bord, un petit peu à la manière de Peugeot, avec un écran à l'intérieur, un peu courbé sur le haut, sur le bas, machin, un peu comme ce qu'ils font sur les autres marques, quoi, tu vois. Ici, il nous claque juste un écran carré, je trouve ça un petit peu moche. Pour la partie multimédia, vous aurez droit à une tablette tactile de 12 pouces, au centre, qui embarquera enfin un système multimédia digne de ce nom chez Citroën. On a enfin quelque chose de fluide et qui répond. C'est à peu près le même système qu'on peut retrouver sur, notamment, la dernière DS4. Et pour terminer, sur toute la partie numérique, on aura aussi droit à un affichage této-haut de 21 pouces de diagonale, c'est-à-dire 53 cm. Là, on le verra quand tu seras à 170 au lieu de 130 sur l'autoroute. Là, on le verra bien, c'est indiqué dessus, tu vois. Pour le reste, l'habillage de la planche de bord joue avec le plastique moussé et un faux-bois, puisque c'est du plastique. Plastique moussé sur la partie haute de la planche de bord. La bande en faux-bois sur le centre, qui traverse de part en part la planche de bord. Donc, c'est du plastique imitation bois, vous l'aurez compris. En partie inférieure, on retrouve un petit peu de plastique dur quand même. Mais les vides-poches sur les quatre portes seront en plastique moussé. Pour la partie centrale entre les deux sièges, ce qu'on appelle le tunnel de servitude, on retrouvera classiquement tout ce qui est commande de boîte, commande de mode de conduite, et la commande pour le frein de parc. Spécificité pour la commande de boîte, qui maintenant ressemble à un petit switch. Ça, c'est déjà vu sur la nouvelle Citroën C4, et la dernière 308, et aussi la DS4. Sur les derniers modèles de chez Stellantis, c'est un petit switch, un petit peu à la mode de ce qu'on fait aussi sur les golfs. On aura aussi un accoudoir central avec un rangement à l'intérieur, rangement qui proposera deux tailles différentes, selon si vous avez le modèle thermique de la C5X ou le modèle hybride. La plus petite taille de ce rangement reviendra donc à la version hybride, forcément. Sur tout le reste, je passe, c'est un petit peu du déjà vu, c'est du Citroën, sauf que cette C5X embarquera un système de conduite autonome de niveau 2, et les suspensions pilotées pour le système Citroën Advanced Comfort. On passe sur les motorisations maintenant, et en thermique, on n'aura plus de HDI. C'est terminé, plus de diesel, la légende HDI est morte. Adieu, si tu nous vois de là-haut, HDI. Sur cette C5X, on aura droit à uniquement une motorisation essence, le 1,2L PureTech de 130 chevaux, et une version hybride PHEV avec le 1,2L PureTech de 130 chevaux, et une motorisation électrique de 80 kW, ce qui devrait porter la puissance maximale à 225 chevaux, c'est-à-dire la même puissance qu'on a pu voir sur le C5 Aircross. En fait, globalement, ce sera le même couple qu'on retrouve sur tous les véhicules du groupe Stellantis en version hybride, c'est-à-dire un moteur essence 1,2L PureTech et un bloc électrique de 80 kW. Ici, l'autonomie en full électrique est donnée pour environ 55 km. Pour le moment, on ne parle pas du tout d'une version full électrique de ce modèle, ça pourra arriver un jour, puisque la CMP2, la plateforme de la voiture, est capable de recevoir ce type de motorisation. Cette nouvelle Citroën C5X sera une voiture qui sera fabriquée en Chine. La raison, c'est qu'en fait, elle est censée justement être distribuée aussi sur le marché chinois, donc ça va leur réduire un petit peu leur coût, et nous, on va se faire *** un petit peu, nous, on est les derniers du carrosse. Donc, on aura une voiture importée de Chine, maintenant, Citroën fait ce qu'il veut, s'ils n'ont pas compris qu'il fallait faire travailler les gens en France, c'est leur problème, c'est pas le mien, à vieux amateurs. En théorie, c'est une voiture qui devrait débarquer dans les centres Citroën d'ici la fin de l'année 2021, et qui sera proposée pour un tarif aux alentours de 30 000 euros sur la version thermique, et 40 000 euros pour la version hybride. Ce sera tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, la semaine prochaine, je reviens pour une nouvelle vidéo, dimanche à 18h, en attendant, c'était Rémi, passez une bonne semaine, n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux et à la chaîne, salut, ciao ! Je me casse, hein, vous m'avez tous saoulé, non, je décolle, c'est pas vrai, hein ! Sous-titres par Jérémy Diaz